Mais c'est parce que Kinshasa c'est le miroir de notre pays. Alors il s'y est ici de montrer comment est-ce que nous avons, comme on a dit tantôt, c'est pas des défis mais plutôt des opportunités. Kinshasa a plusieurs mots, mais que nous estimons être des opportunités d'affaires pour nos investisseurs ici présents. Alors, comme on disait tantôt, le paradigme ne devait pas changer. A côté de nos mines, il y a aussi plusieurs secteurs qui sont porteurs de croissance et qui nous poussent justement à apporter cette voie et que Kinshasa aussi en bénéficie. Donc ici, il s'est signalé que Kinshasa c'est une ville à 20 millions d'habitants, ce qui constitue notre force productrice, notre force motrice pour notre croissance. Alors, nous avons justement deux besoins, comme on a dit tantôt en termes de voirie, que cela se traduit en opportunités. J'ai vraiment besoin de votre attention, chers investisseurs, parce que Kinshasa, nous voulons que cela soit le coin prisé où l'Afrique et le monde voudra bien visiter. Alors, nos défis, qui sont les opportunités pour vous ? Nous vous signalons que Kinshasa a 4000 kilomètres de voirie, mais qui n'est revêtu qu'en 1006 kilomètres. Et aujourd'hui, il n'y a que 30% qui sont peut-être en état de praticabilité. Donc, si nous prenons les 700 kilomètres à faire et le restant à faire, nous sommes autour de 3000 kilomètres. Alors, avec une nouvelle tracée par rapport à la nouvelle ville, on peut le porter à 5000 kilomètres. Nous, personnellement, dans notre programme, nous sommes inscrits à faire 2000 kilomètres. Mais nous assidons qu'avec le partenariat public et privé, dans un linéaire de 2,5 millions, parce que nous devons faire des chaussées rigides pour avoir des routes qui seront pérennes et que nos routes ne soient pas périssables à court terme. Donc là, à 2,5 millions pour 5000 kilomètres que nous devons faire ensemble, une partie en PPP et une partie par une linéaire que nous comptons mettre ensemble au moyen du numérique où on va mobiliser certaines recettes, vous voyez qu'il se dégage une opportunité de 12,5 milliards. Alors, c'est très important pour vous, investisseurs, de venir nous appuyer en termes de voirie, parce qu'avec la voirie, nous résolvons la situation d'embouteillage. Et à côté de la voirie, nous avons aussi cette problématique de transport et déplacement. Avec nos 17 millions, il faut considérer que 70% des Kinois se réveillent chaque matin pour se déplacer. Donc là aussi, il y a un besoin pressant en termes de transport, et c'est des investissements que nous voulons en multimodalité. Ici, on a parlé de curage du fleuve, on a parlé de la possibilité du tourisme, mais aussi une possibilité de faire le transport dans notre fleuve. Et nous avons besoin de BRT, parce que l'investissement à Kinshasa a un effet multiplicateur très avancé, parce que justement, nous avons une population qui vous pousse à ce que le retour sur l'investissement soit plus rapide. À côté de ça, nous avons 300 kilomètres de chemin de fer sur Kinshasa. D'ailleurs, il y a une nouvelle entreprise, où la ville de Kinshasa a une participation, qui est justement Métroquine, qui est à 300 kilomètres, nous pensons que cela peut être développé vite avec un investissement de taille. Donc voilà un peu ce besoin en termes de voirie et de transport, mais pas que ça, nous devons comprendre aussi. Nous avons des besoins en termes de logement, parce que Kinshasa vit dans une promiscuité, et ce qui est salutaire, c'est la volonté manifeste du chef de l'État pour qu'il y ait...